Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors j'ouvre le débat pour La République en marche. Anne Genté. Merci, madame la présidente. Merci, chers collègues. Merci, Jean-François, pour cette présentation et puis le rapport qui est derrière. Un projet très important, ce projet audiovisuel et l'audiovisuel extérieur de l'État, un outil très important. Alors je parle aussi comme utilisatrice, comme réceptrice de cet audiovisuel extérieur de l'État avec une petite nuance, puisque je suis moins dans la diplomatie d'influence que dans le lien avec le pays et qui est tout à fait fondamental quand on habite à l'étranger, comme c'est mon cas. Mais avec un questionnement, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de déposer des amendements en séance pour interroger le ministre sur la question de comment peut-on recevoir des programmes français quand on est à l'étranger, c'est un vrai souci. Car même si nous avons un audiovisuel extérieur qui est relativement dynamique, comme vous le souleviez tout à l'heure dans votre présentation, pour autant, je voudrais souligner le fait, je l'ai souvent dit, et rappeler que cet audiovisuel n'est pas forcément accessible de façon simple. Si nous avons Radio France Internationale, oui, mais pour ce qui est de l'audiovisuel et du digital, beaucoup de plateformes et d'accès quand on est à l'étranger sont inaccessibles pour des questions de droits d'auteur, inaccessibles, car il faut payer. Ces chaînes, ces produits, ces supports sont sur des supports payants, alors qu'à côté de nous, nous avons d'autres supports. La BBC, vous l'avez citée, mais également, je voudrais revenir dessus, la NHK, NHK World, des Japonais qui, eux, sont sur des supports non payants. Donc, ça m'interroge toujours de savoir pourquoi nous devons payer pour accéder à nos programmes et pourquoi eux n'ont pas besoin de le faire. C'est peut-être pas seulement une question de moyens. Et je voudrais justement souligner l'exemple de NHK, même s'il ne faut pas toujours prendre exemple sur les autres, mais pour dire que NHK est une chaîne qui est diffusée à la fois en radio, en télévision et sur Internet, qui a 300 millions de foyers dans 160 pays qui sont touchés, qui diffusent en 17 langues, qui ne vit que sur des redevances, que sur la proie d'une redevance qui n'est pas très, très élevée, avec un litige au Japon parce qu'il semble que 30% des Japonais ne payent pas leur redevance. Et ils ont un budget total qui est équivalent à peu près à 6 milliards d'euros. Donc, c'est quand même assez important. Et ils ont une progression tout à fait remarquable. Et ils ont également un laboratoire de recherche en diffusion de produits audiovisuels qui est assez innovant. Alors, dans votre rapport, en page 24, je vais revenir sur un aspect particulier, qui est que vous mettez en garde sur le risque que les plateformes étrangères s'approprient un nombre toujours plus grand de contenus audiovisuels et cinématographiques. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'on a besoin de contenus français et francophones à l'étranger. Et ce n'est pas si facile que ça. J'ai compris que nous étions très présents en Afrique, mais sur d'autres régions du monde, nettement moins. Et ces plateformes réaffirment leur prépondérance actuellement. Cet enjeu n'est pas neutre, avec le glissement vers le tout-plateforme et l'internationalisation de ces plateformes, et le risque de monopole culturel par des gens qui ne partagent pas forcément nos valeurs. C'est extrêmement important de comprendre que là, nous avons un enjeu de souveraineté, comme le rapport et le projet de l'audiovisuel le soulignent. Donc, j'aurais une question. D'un point de vue du législateur, au-delà de la question des moyens et de la stratégie, deux éléments essentiels, quels sont les leviers qui, selon vous, permettraient aux acteurs européens, et notamment également français, de faire face à ces plateformes non européennes, qui pointent, et je souligne là, tout le monde a en tête certaines plateformes américaines, mais nous en avons d'autres, et j'ai évoqué notamment la japonaise. Je vous remercie. Pour ma collègue Anne Jeunetet, sur la difficulté de l'accès aux plateformes numériques, il y a plusieurs éléments de réponse. Je n'ai pas la réponse. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, un, je partage le constat, même si je ne suis pas député des Français de l'étranger, mais je partage. Et je partage également ce que vous dites. Ce n'est certainement pas qu'une question de moyens, mais un peu quand même. La question des moyens, elle porte sur l'acquisition des droits de diffusion. On a parlé de Netflix, on a parlé de la capitalisation, Bruno Fuchs a parlé de la capitalisation boursière de Netflix, qui est 100 fois celle de TF1. Netflix a des moyens colossaux, et Netflix ne procède que par acquisition des droits de diffusion mondiaux. Toutes les œuvres sur Netflix, c'est diffusion monde. Bon, évidemment, on n'a pas un acteur aujourd'hui dans notre pays, dans notre paysage, et même sur le territoire européen, capable, enfin, qui a cette capacité financière. Pour autant, je pense qu'on peut faire évoluer sensiblement la culture française, et notamment la culture du service public. Et ça vient en rebond avec l'intervention de Frédéric Petit. Sans doute, notre service public est-il encore trop... Comment dire ? Pour vexer personne. Du moins, pas assez agressif. Pas assez... On a toujours des réticences à engager des négociations avec d'autres producteurs, d'autres chaînes, pour acquérir des droits de diffusion, y compris de diffusion morcelée. Pas de diffusion en flux, de diffusion morcelée. Bon, on a cette... On considère que la télévision est un outil, notamment la télévision et la radio, les médias traditionnels, sont des outils qui relèvent du patrimoine culturel. On n'est pas dans le business, on n'a pas cette approche business. Et probablement, devrait-on faire quelques efforts là-dessus, sans pour autant basculer dans le côté mercantile de certains opérateurs du service marchand, mais trouver une position un peu plus équilibrée, notamment en matière de négociation des droits. Et je pense qu'on va être obligés, contraints de progresser là-dessus, puisque on va devoir engager... Enfin, les opérateurs vont devoir engager des discussions avec les acteurs du numérique très prochainement, très vite. Donc, on a ce côté, cette couche culturelle, et c'est souhaitable, qui est très développée, peut-être un peu hypertrophiée, dans notre service public, entendons-nous bien... On fait des programmes de qualité, on considère que la qualité se suffit. Ce n'est plus le cas. Ça l'a été, mais ce n'est plus le cas. Oui, cet esprit de conquête, d'agressivité, il faut se muscler un peu. Voilà. J'ajoute que sur ces questions de diffusion à l'international, la production propre, endogène, de France Télévisions est relativement faible. On est sur, de mémoire, on est à 17% de production financée. Si vous voulez un ordre de comparaison, la BBC produit les trois quarts de ses programmes. Nous, c'est un peu moins d'un cinquième. Donc là aussi, on favorise la production indépendante, c'est une très bonne chose. Mais on se déleste un petit peu d'une production propre. Et donc, on doit nécessairement acquérir des droits internationaux pour pouvoir espérer diffuser à l'international.